Quoi ? Qu'est-ce que je regarde ? Bah je regarde le premier ministre israélien, monsieur Valls. Hein ? Arrête. Le ministre français ? Non c'est pas vrai. J'entends que j'ai ma télé, il défend l'Israël, il parle d'Israël, il parle de la QNL. C'est sûr qu'on lui a dit quand il a signé son contrat qu'il devait défendre la France avant tout. La démocratie, les français, drapeau bleu, blanc, rouge. Non, on lui a pas dit. On commence à avoir des doutes. Ouais, non, faut lui dire qu'il n'est pas premier ministre du rectum d'Israël. Faudrait lui dire. Je pense que... Parce qu'il n'est pas au courant. Je pense. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Désiré et je viens pour le poste... Le poste ? Vos qualifications ? Mes qualifications ? Demi-finale de Coupe d'Europe sur FIFA 2013. Ouais, je suis fort. Bien, on vous rappellera. Ok, j'attends votre rapport. Bonjour, je m'appelle Ariel, d'âge 2 en 1, ceinture Goldman et je viens prendre le poste. C'est un bon début. Vos qualifications ? Le peuple élu. On vous donne le poste tout de suite. Ne vous inquiétez pas, il est à vous. C'est quand vous commencez, quand vous voulez. C'est pour vous le poste. Oui, excusez-moi, c'est où le bureau de vote ? Parce que je dois voter pour le président coréen. Quoi ? Quoi ? Je vote pour le président... Parce que la France devient une dictature et autant voter pour un président qui ait des couilles, quoi. Hein ? Quoi ? Ah, on est toujours en démocratie ? Ah bon ? Ah, en demi-démocratie ? Oui, demi-pension. Une fois je te laisse, une fois je te laisse pas. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Dieudonné ? Qu'est-ce que je pense de l'affaire Dieudonné ? Sincèrement, non. Je ne suis qu'un nègre. Non, ça c'est une histoire de blanc. Donc non, je ne vais pas m'en mêler. Non, parce que mes ancêtres se sont battus contre des dinosaures, contre des lions, contre le typhus, contre des coups de fouet. Donc non, non, je ne m'en mêlerai pas. Arrêtez d'acheter des quenelles. Arrêtez d'acheter des quenelles. Oui bonjour, nous sommes la Likra 100% coton. Euh, anti-quenelles. Oui, nous sommes contre Dieudonné et c'est pour ça qu'on s'est mis devant le stand de Carrefour pour empêcher la vente de quenelles. Oui bon donc, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Dieudonné ? L'affaire Dieudonné ? Il y a un dicton en Chine qui dit que si tu veux garder ton trou de cul ferme comme un nourrisson, il faut sucer le bord. Je pense pas, je suce les juifs. Dendolé pour le négro. Dendolé. Nous sommes les banques, Likra, Gouvernement. Quel que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en échappes. Nous sommes le peuple qui raflons tout. Oui, monsieur, oui, oui, bonjour, oui, j'ai été, j'ai vu un acte antisémite devant moi, devant le stand fruits et légumes à Carrefour. Un monsieur de type maghrébin qui tenait un ananas dans ses mains en disant « Oh, chaud l'ananas à 2,90 euros. » Mais putain, mais où il est ? Où te caches-tu ? Où tu te caches ? Petit, impossible, mais où on l'a foutu ? Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche la liberté d'expression française. Quel est le peuple, d'après vous, qui a énormément souffert dans l'ancien temps jusqu'à maintenant ? Bah écoutez, moi, en tant que noir, on a souffert 400 ans, on est venu nous chercher en Afrique, on nous a fait faire des travaux manuels, c'est pour les portugais ça, je ne comprends pas. Et ils nous ont déportés partout, dans la mer, au fond, dans les champs de coton, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, je pense qu'on a beaucoup souffert. Quel est le peuple, d'après vous, qui a énormément souffert ? Oui, c'est bon, c'est bon, je vous ai vu poser la même question à ce nègre là-bas, qui vient de partir, il a sûrement dû dire qu'eux, ils ont plus souffert que nous. Oui, c'est sûr, qu'un chimpanzé qui marche avec les mains souffre, c'est normal. Notre peuple, nous, le peuple juif, nous avons souffert de déportation. Nous sommes des centaines, des milliers, des millions, des milliards à avoir été déportés, brûlés. Mes ancêtres ont été gazés, douchés, essuyés, tués, ressuscités par Jean-Fernand Nathan, hein ? Et puis, retués derrière, père, nous sommes l'élu, le peuple élu, 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 élu de belin, hein ? Nous avons été élu, maintenant, nous sommes le peuple élu par Dieu, c'est tout. Il n'y a rien à dire, c'est parce que nous avons souffert. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pourquoi je chuchote ? Parce qu'en France, on n'a plus le droit de dire les choses haut et fort, dont je ne le dis pas et doucement. Voilà, donc, continuez à aller sur ma page fan. Continuez à vous battre pour la liberté d'expression. Et je vous dis à la prochaine, c'est moi, ça ne m'a pas buté avant. Voilà. Ouais ! Ouais ! Je vous dis à la prochaine, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vous dis à la prochaine, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.